Générique 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 2014 aura été une nouvelle année de croissance fulgurante pour le marché de la cigarette électronique en France. Le produit ne peut plus être considéré comme marginal, comme le soulignent les experts de Xerfi dans leur dernière étude sur le secteur. Quelques chiffres pour l'illustrer, le marché a connu une hausse de 44% entre 2013 et 2014 et la cigarette électronique capte désormais 2% des ventes de produits dérivés du tabac. Toutefois, l'euphorie touche à sa fin. La preuve, ce sont les nombreuses fermetures de boutiques spécialisées des derniers mois. Cette saturation du parc de points de vente constitue le premier défi à relever pour les acteurs, mais ce n'est pas le seul. Ils doivent aussi prendre en compte l'évolution de la réglementation, les difficultés à recruter de nouveaux vapoteurs ou encore une pression concurrentielle de plus en plus forte. Autrement dit, 2015 fait figure d'année charnière pour l'avenir des acteurs du marché. Vous aurez donc compris qu'une concentration fulgurante est à prévoir dans le paysage concurrentiel. Ces dernières années, le marché a explosé sous l'effet d'un zèle entrepreneurial du côté de la fabrication comme du côté de la distribution. Si bien qu'aujourd'hui, quel que soit le segment, le leadership est assuré par des purs players du secteur. Par exemple, dans la distribution, les acteurs spécialisés ont supplanté les buralistes et pesaient en 2014 plus de 50% du marché. Mais je vous le disais, l'euphorie touche à sa fin, car le marché de la cigarette électronique va subir les offensives des circuits alternatifs, buralistes et sites marchands en tête. On retrouve cette même tendance en ce qui concerne la fabrication des produits et des e-liquides. Là, la pression va venir des géants de l'industrie du tabac, qui préparent une entrée progressive sur le marché. Et cette entrée pourrait rapidement rebattre les cartes. Dans ce contexte, les spécialistes de la cigarette électronique vont devoir se donner les moyens de résister, pour ne pas dire survivre. Cela passe par un certain nombre d'axes de développement de leurs activités, axes décryptés par les experts de Xerfi dans l'étude. Parmi ceux-ci, on peut citer d'abord l'élargissement de l'offre, qui passe par une personnalisation des e-cigarettes, l'élargissement des gammes d'e-liquides ou encore le do-it-yourself. Un autre axe de développement, c'est le travail sur la marque. Je m'explique, aujourd'hui, aucun acteur n'a encore atteint une notoriété telle qu'elle ferait de lui un incontournable du marché. C'est pourquoi la totalité des opérateurs cherchent à densifier rapidement leur réseau pour rendre leur marque visible. C'est aujourd'hui un enjeu majeur à l'échelle nationale, puisqu'à terme, il ne pourra subsister qu'une poignée de circuits concurrents.